Quand mes copines et moi parlions de nos maris, j'exagérais toujours les qualités de mon Harry. Parce que je savais qu'il nous observait secrètement. Alors, pourquoi ne pas le rendre heureux ? Après tout, Harry a toujours fait de bonnes choses pour moi. Chérie, joyeux anniversaire. Le lendemain matin, il a décidé de nous réserver un hôtel. Maintenant, ne vous empressez pas de me juger. Je n'étais pas avec lui pour l'argent, bien au contraire. Je l'ai choisi parce qu'il n'était pas riche. Je gagnais beaucoup plus d'argent que mon mari. Mais il n'en était pas conscient. Je ne voulais pas blesser son amour propre. Alors, j'ai secrètement changé nos sièges de la classe économique en business. Et je lui ai dit que la compagnie aérienne l'avait fait gratuitement, en l'honneur de notre premier anniversaire. Mon mari m'a cru, tout comme il croyait en son propre charisme. Je suis sûr qu'ils n'ont jamais vu un couple aussi parfait. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'avais besoin de lui. Eh bien, parce qu'il était naïf. Et je savais avec certitude qu'il ne me trahirait jamais. J'avais déjà fait face à assez de tromperies en ce moment. Mon ex était un homme d'affaires célèbre. Et son beau visage confiant était sur toutes les couvertures de magazines d'affaires. De ce fait, les croqueuses de diamants étaient nombreuses. Après le divorce, je suis sortie avec Harry. Même après avoir loué une voiture bon marché et m'être retrouvée coincée au milieu de la route, il était mieux que mon ex. Deux charmantes filles ont proposé de nous emmener à l'hôtel. Harry ne cessait de raconter des blagues idiotes pendant tout le trajet. Et les filles riaient pour ne pas l'énerver. J'ai mis mes écouteurs pour m'éloigner de l'embarras et j'ai fait semblant de dormir pendant le voyage. Le premier jour des vacances, j'ai décidé d'aller au spa. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent là-bas. Harry n'avait pas besoin de le savoir. J'ai fait semblant d'avoir un rhume et je lui ai dit qu'il pouvait aller skier tout seul. Pas de problème. Je vais donner un cours magistral aux locaux. Enfin, je n'aurai plus à cacher ma fortune. J'ai commandé tous les traitements disponibles à l'hôtel. En entrant dans le hammam, j'ai entendu un rire familier. Les filles qui nous avaient gentiment emmenés la veille étaient là. Je suis passée leur dire bonjour. Mais à ma grande surprise, j'ai trouvé Harry avec elle. Mon mari s'amusait avec elle. J'ai piqué une crise de colère. Chérie, tu te sens mieux ? Harry a inventé des excuses stupides. Il m'a dit qu'il avait choisi la pente de ski la plus raide. Mais qu'il avait fini par se froisser un muscle. Et que les filles avaient proposé de l'aider. Cependant, je refusais de l'écouter. Je ne l'ai pas épousé pour qu'il puisse me tromper. Le même soir, je me suis assise au bar, triste. Mon plan de vie s'était effondré. Tout à coup, j'ai entendu une mélodie familière. Harry était à genoux et tenait un micro. En train de chanter notre chanson de mariage. Il a essayé de me supplier de lui pardonner. Mais ça ne faisait que m'énerver encore plus. Puis, Harry a essayé de me forcer à danser avec lui. Allez, as-tu oublié comme on est bien ensemble ? À cet instant, un étranger m'a sauvée. Il m'a demandé si je voulais qu'il se débarrasse d'Harry. Mais ce n'était pas nécessaire. À côté de ce bel homme, Harry s'est senti insignifiant et est parti. Le sympathique étranger, lui, est resté. Je peux vous offrir quelque chose ? Ce soir-là, j'ai dit non. Il m'a fallu du temps pour comprendre que les pauvres, comme les riches, peuvent tricher. Après tout, l'argent n'est pas ce qui pousse un homme à vous tromper. J'ai souhaité un nouveau mari. Cet homme stupide a abandonné la fortune de son père et a travaillé dans un jardin d'enfants pour gagner quelques centimes. J'ai demandé aux enfants de te dessiner. C'est joli, non ? Ce serait bien si tu pouvais gagner plus d'argent, chéri. Il semble que ces petites canailles sont plus importants pour toi que l'argent. Donc, je vais commencer à réaliser mon souhait et tenter de tomber enceinte d'un homme riche aujourd'hui. Je dois y aller. Mes amis m'attendent. Le plan était simple. Pendant que Donald rêvait de contes de fées la nuit, je devais coucher avec un riche, donner naissance à son petit rongeur et faire de mon conte de fées une réalité. Cependant, tous mes rendez-vous n'ont pas atteint la troisième étape. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'il fasse allusion à mon... petit problème. Chéri, ne le prends pas mal, tu sais. Tu as un beau visage. Mais ça te ferait du bien d'avoir quelques améliorations. C'est là que j'ai réalisé que... j'avais besoin de nouveaux seins. Mais l'opération était très chère. Et mon salaire de nounou a déjà été dépensé après une seule virée shopping. Il était temps d'utiliser mon atout. Celui que... j'avais caché pendant si longtemps. Donald voulait un enfant à lui. Mais je ne voulais pas avoir un bébé avec ce loser. Alors j'ai dit que j'étais stérile. ça a marché comme un charme. Le temps passe vite, chéri. Il est temps pour moi de... devenir maman. Je lui ai dit que j'étais prête à essayer l'insémination artificielle. Mais... j'allais dépenser l'argent pour des implants. Mais... la FIV coûte très très cher. 15 000 dollars ! Pour être exact. Je suis si content, mon amour. Donne-moi un mois et tu auras l'argent. Donald a travaillé 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Pour avoir une famille. Il a même trouvé un emploi de manutentionnaire de nuit dans un entrepôt. Pendant ce temps, je me préparais à séduire des hommes riches. En photoshopant mes seins sur une application de rencontre. Je leur ai donné la taille qu'ils auraient dans un mois. Alex a immédiatement remarqué ma photo. C'était un riche et surprenant jeune pétrolier. Le millionnaire a été charmé par mes formes et a voulu me rencontrer. Mais... je devais attendre que mon mari ait l'argent. Soudainement, mon plan a été compromis. Chérie, tu as fini ? Je ne me sens pas bien. Deux emplois et une charge de travail constante ont épuisé Donald. Il a développé des problèmes de santé. Et je devais m'assurer que mon bien-aimé puisse respecter l'échéance. Non seulement ça, mais... Megan, la directrice de l'école maternelle, a commencé à draguer mon mari. Et elle a tout gâché. Je suis vraiment très inquiète pour toi. Tu devrais prendre un jour de congé. Mais je savais exactement comment remonter le moral de Donald. Chérie, Megan a raison. Les enfants peuvent attendre, tu sais. Ce n'est pas ce qui est important. Mon plan a fonctionné. Parce que les enfants passaient toujours en premier pour Donald. Non, je vais bien. Je vais continuer à travailler. Pendant que je tombais de plus en plus amoureuse d'Alex et de notre relation, mon mari a réussi à rassembler la somme d'argent nécessaire. C'est le dernier dollar. Je serai bientôt père. Ah ah ah, si naïf. Tu me serres dans tes bras pour la dernière fois. Deux semaines plus tard, Donald m'attendait à la clinique, croyant qu'il allait rencontrer sa femme enceinte. Cependant, quelqu'un de totalement différent se tenait derrière lui. Je n'ai pas bégayé. C'était son truc. Je lui ai immédiatement dit toute la vérité. Rien de personnel, chérie. Je veux juste profiter de ma vie. Ma tromperie a gravement blessé Donald. Il a immédiatement demandé le divorce et ne m'a plus jamais adressé la parole. Pourtant, je m'en fichais. Car j'étais à un pas de la vie dont j'avais rêvé. Pour notre premier rendez-vous, Alex a loué une suite présidentielle. C'était là, le conte de fées que je rêvais. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai bu du champagne et me suis précipité au lit avec le jeune magnat. Cette nuit-là était incroyable. Mais quand je me suis réveillée le jour d'après, Alex était introuvable. On m'a dit à la réception qu'il n'avait pas payé pour la suite. Je ne savais pas où était mon magnat. Plus tard, ce jour-là, dans une station-service bon marché, dans la banlieue de la ville, j'ai eu le choc de ma vie. Derrière la caisse enregistreuse se trouvait mon pétrolier adoré. Il s'est avéré que le conte du jeune homme n'était pas légal et il faisait semblant d'être millionnaire pour attirer les filles. Rien de personnel, chérie. Je veux juste profiter de la vie. Quelques mois plus tard, les choses ont empiré. Quand j'ai vu Donald avec sa nouvelle femme, Megan, il était très heureux et elle était enceinte. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais échangé un mari attentionné pour un avenir imaginaire. Finalement, je me suis retrouvée toute seule. Juste moi et mes gros seins, dont personne ne se souciait. Souvenez-vous, qu'en cherchant des trésors éphémères enfouis, vous pourriez vous retrouver piégé dans une fosse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada